Bonjour à tous, c'est EdgeA1 et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'architecture Zen 3 de MD qui a été présentée lors de leur conférence. Pour moi l'architecture Zen 3 m'a quand même surpris parce qu'il y a quand même pas mal de nouveautés, même si dans l'ensemble on va dire que les gens vont s'arrêter à dire que c'est que 20% de plus en puissance. Bon ça c'était déjà un peu prévu avec certains articles sur internet avant, mais je trouve que l'architecture Zen 3 est quand même un grand pas en avant et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà qu'est-ce qui va changer en fait comparé à Zen 2, en fait en gros c'est un peu comment la construction du processeur, c'est-à-dire qu'avant le cache était séparé des cœurs, donc en fait en gros on avait le cache au milieu et puis on avait les cœurs tout autour. Et maintenant en fait tout est uni, c'est-à-dire que le cache est directement sur les cœurs, donc ça permet quand même d'une accélération du processeur, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 20% de gain. Et ensuite ce qui est très intéressant c'est que les processeurs justement ont une fréquence, ont une cadence beaucoup plus élevée, voilà les Hertz le plus haut ils montent à 4,9 GHz, c'est le 5950X. Ça veut dire que je pense que en changeant peut-être, en déplaçant justement l'architecture là, peut-être que ça permet justement que ça chauffe un peu moins et qu'ils peuvent augmenter un peu plus les fréquences. Donc justement c'est peut-être en fonction, comme ils ont retravaillé le processeur, peut-être justement ça permet de pouvoir augmenter la fréquence tout en maîtrisant la température. Donc ça pour moi c'est déjà une très bonne idée, parce que justement Zen 3 ça va permettre de voir comment l'avenir d'AMD va fonctionner, et je pense qu'AMD bientôt aura même des fréquences peut-être mieux que ce d'Intel, si ça continue à évoluer comme ça. Donc les processeurs là justement ont été un peu vendus pour le gaming, voilà c'est un peu comme ça qu'ils l'ont vendu, à part le dernier le 5950X et encore, ils ont comparé de jeu, mais bon il est plus destiné aux créateurs, mais moi ce que je vous conseille, si vraiment vous voulez, là pour jouer, honnêtement c'est sûr que ce qui va faire gagner le plus, c'est pas le processeur, c'est la carte graphique. Bon il faut la processeur bien un minimum, mais bon c'est la carte graphique qui va presque tout faire en jeu vidéo. Donc c'est pas forcément, pour moi ça l'argument de vente, et en plus quand on a vu les, ce qu'ils ont montré, voilà des benchmarks en fonction des jeux, et il y a des jeux où, le pire c'était CSGO, donc il y a plus de 50% de perfs, mais il y a des jeux comme Battlefield V, c'était 5% en plus, voire des fois même moins, en fonction du processeur, il y avait moins 1%, donc voilà en fait, bon ça c'est de comparer avec ceux de l'année dernière, le 3900X, et celui d'Intel, donc voilà ils sont performants sur tout en plus, mais le truc c'est que vu que ça varie tellement, en fait ça pour moi, c'est pour ça qu'un processeur ne peut pas pour moi être justifié pour que l'achat d'un jeu vidéo, donc c'est sûr que c'est bien un plus, mais le problème c'est que c'est tellement aléatoire qu'on ne peut pas dire qu'on achète un processeur pour tel ou tel jeu, parce qu'avant que le jeu sorte on ne peut pas deviner si justement le processeur va faire gagner beaucoup ou pas de cœur, parce qu'avant justement que le jeu sorte ou qu'on en achète un nouveau jeu, on ne peut pas savoir si par exemple le jeu va être mieux optimisé pour un tel processeur ou un tel, donc ça c'est encore un truc qui est un peu discutable, parce que chaque jeu est optimisé différemment, donc voilà il y a des jeux qui sont, donc ça c'est pas universel, c'est un truc qu'on ne peut pas savoir, et puis en plus moi il y a un truc que je parie, c'est que si ça continue dans l'avenir, ça se trouve il y aura peut-être des jeux qui fonctionneront plus en multi-cœurs qu'en monocœurs, parce que là à l'heure actuelle c'est toujours ça, mais est-ce que pourquoi pas dans le futur justement on ferait des jeux qui utiliseraient plus le processeur et que les multi-cœurs seraient plus avantageux, donc là AMD prendra encore le dessus, et ça ne m'étonnerait pas qu'un jour il y ait des partenaires comme ça avec les marques pour voir justement on va dire qu'aux sont des jeux qu'on a, il y a des jeux qui marcheront mieux sur certains processeurs, donc ça c'est encore quelque chose qui pourrait arriver, dans le futur c'est bon, je ne dis pas que ça va arriver, mais moi ça ne m'étonnerait pas, dans le sens où c'est tellement un monde de requins, où il y a du business partout, que ça peut arriver comme ça, parce qu'en final c'est que les concepteurs de jeux qui dictent le marché on va dire de ça, voir si ça marche mieux ou pas, un processeur est plus efficace qu'un autre en fonction de l'optimisation. Donc alors, le truc aussi qui m'a vraiment étonné, alors ça c'est pour moi ça limite même le truc le plus on va dire choquant de la chartitude aux N3, c'est les fréquences de boost, parce que voilà, donc moi j'ai un trade-ripper, et en général les trade-rippers, donc vu que c'est les processeurs haut de gamme, ils sont quand même moins cadencés que les processeurs, on va dire les Ryzen normaux, les Ryzen 3, la fréquence est un peu moins élevée, et alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que là ce qui est marrant, c'est que le 5950X, donc qui est le processeur le plus haut de gamme, qui a le plus de cœur dans ce qu'ils ont présenté, et bien c'est celui qui a la fréquence la plus haute, alors qu'avant, si on compare au 3950X, la fréquence était moins élevée que les autres, même s'il y avait plus de cœur, justement pour compenser ça, qui était plus puissant, mais bon c'était légèrement moins élevé que les autres, et là ce qui est bizarre, c'est que justement, c'est celui qui a le plus de cœur, qui est le plus fréquencé, donc ça c'est un peu étonnant, dans le sens où normalement il n'y a plus de cœur, plus ça chauffe, donc au moins on le booste, et donc ça c'est un peu étonnant, et en fait ce qui est un peu dommage là-dessus, c'est qu'en vrai je pense qu'ils ont fait un peu comme les, quand vous voyez vous achetez une voiture, et que bon on va dire vous achetez un moteur 2 litres, qui fait je ne sais pas 200 chevaux, et bien on va dire il y a des fois la version 2 litres aussi, qui fait 250 cheveux etc, et en général ça c'est parce que c'est bridé informatiquement, voilà par la cartographie moteur, et là je pense que c'est à peu près pareil, c'est à dire qu'à mon avis, le professeur le moins cher là, qui aura 6 coeurs, c'était juste à 4,6 kHz, je pense qu'on peut l'overcloquer facilement jusqu'à 4,9, donc ça je pense que tout le monde qu'ils aura, ça c'est un truc que je vous conseille, c'est justement tous ceux qui auront les Ryzen 5, les Ryzen 5000 là, de, peu importe celui que vous achetez, à part si vous achetez le plus cher, mais justement de mettre les mêmes fréquences que le plus cher, parce qu'il n'y a aucune raison que celui qui a 6 coeurs, ne peut pas booster à 4,9, si celui qui en a 16 coeurs ne peut le faire, donc c'est sûr que ça c'est pas logique, donc déjà l'overcloquing, vous êtes sûr que vous allez, moi je vous conseille tous de le faire, parce que ce serait dommage de se bruder, et il est vrai que peut-être là, les performances en jeu seront encore plus réduites, parce qu'en général les jeux qu'ils utilisent, même là pour vous montrer que le 5900X, c'est celui qui est plus fait pour le jeu vidéo, mais je pense qu'il y aura très peu d'écarts entre celui-là, si vous le mettez à 4,9, et celui qui aura le 5600X à 6 coeurs, donc ouais, il est vrai que je pense qu'entre celui-là, le 5900X et le 5600X fréquencé à la même cadence, je doute qu'il y ait énormément d'écarts entre les deux, à moins pour les jeux vraiment optimisés multi-cœurs, mais vous verrez qu'à l'actuel, de toute façon, c'est toujours le moniker qu'on compte, donc je pense qu'il y aura très peu d'écarts, et c'est pour ça que moi je vous conseille de faire ça, parce que sinon ce serait un peu dommage, mais par contre justement ce qui est bien, c'est que ça veut dire que maintenant, je pense dans les futures architectures, peut-être dans les futurs trippers, peut-être qu'ils pourront être boostés à beaucoup plus, peut-être avoir plus de 5 GHz, et là ça ferait pas mal avoir, je ne sais pas, 24 cœurs ou 32 à 5 GHz, là ça commence vraiment à être un truc de compétent, donc ça pour moi, c'est pour ça que, si ça va dans le sens là, c'est bien, comme ça justement, si avec plus de cœurs, on va avoir des fréquences encore plus élevées, c'est que AMD fait rember leur taf, donc justement c'était un peu je pense leur point faible, on va dire sur l'architecture Zen 2, c'était que les fréquences étaient un tout petit peu limitées, comparées à Intel, et c'est peut-être justement à eux un manque de maîtrise, parce qu'ils étaient quand même qu'à leur deuxième architecture, donc maintenant vu qu'ils maîtrisent mieux le truc, à mon avis, ils commencent à faire des produits de mieux en mieux. Maintenant la vraie question, en fait la vraie question, est-ce que ça vaut le coup d'acheter Zen 3 ? Alors, ça va être très clair, franchement, si vous n'avez pas un budget limité, et que vous avez déjà Zen 2, Zen 3 ne l'achetez pas, moi vous voyez, je suis en Zen 2 sur un Threadripper, Zen 3 je ne l'achèterai pas, même si c'est un Threadripper, je ne l'achèterai pas. Et pourquoi ça ? Alors, pour une seule raison, c'est que tout le monde, moi ce que je vous conseille, c'est d'acheter Zen 4, parce que Zen 4 sera les premiers processeurs qui sont compatibles en DDR5, la DDR5 ça va arriver d'ici un ou deux ans grand maximum, donc en même temps, je pense que les processeurs en 13 ans, à mon avis ça va tout sortir en même temps, je pense qu'ils ne vont pas s'amuser à sortir des barrettes de DDR5 avant que ce soit compatible avec les processeurs, donc je pense que tout va sortir en même temps, donc parce que là, ce serait dommage honnêtement de mettre, je ne sais pas, vous allez acheter, peut-être si je suis à 400 euros, et puis dans deux ans ou dans un an, parce que je ne sais pas, je pense que les prochains sortiront dans deux ans, et voilà, quand ça sortira, et bien que vous allez devoir le jeter, parce qu'il y a des nouvelles barrettes de RAM qui vont sortir, et des nouvelles cartes mères et tout ça, donc c'est pour ça, si vous êtes déjà sous Zen 2, là je vous déconseille, d'acheter un processeur, à moins peut-être que vous avez un Ryzen 5, et que vous voulez passer au 5600, là encore pourquoi pas, parce qu'il y a un peu plus de cœur, donc ça peut peut-être se justifier, et que par exemple, si vous avez envie, par exemple je ne sais pas, de faire un peu de montage vidéo, un peu de streaming, voilà, peut-être dans ces cas-là, encore à la limite, je vous conseille justement de le changer, mais si vous êtes déjà, je ne sais pas, sur un Ryzen 7, par exemple, vous avez déjà un Ryzen 3700, ou un 3900, ça ne sert à rien d'acheter à nouveau, voilà, si vous avez les processeurs-là, peut-être le Ryzen 5, ça peut se discuter, et encore, je trouve que les prix ont un peu augmenté, parce que, là, le 5600, il est quand même à 300€, à peu près, bon, ça va être souvent des prix similaires, c'est un peu plus cher que ceux d'avant, donc, bon, il y a deux cœurs en plus, donc voilà, c'est peut-être le seul qui serait justifiable à acheter, si vous avez justement un Ryzen 5, mais sinon, pour tous les autres, voilà, attendez la Zen 4 pour avoir la DDR5, sinon, justement, là, pour 20% en plus, ça ne vaut pas le coup, là, ça ne vaut vraiment pas le coup de gagner, d'acheter un processeur pour 20%, il y a, dans le monde informatique, en général, la règle, pour ne pas se ruiner, c'est, quand on change de matériel, c'est mignon pour 50% de perf en plus, sinon, ça ne vaut pas le coup, sinon, vous allez vous ruiner pour rien de l'instant, en parlant de prix, on va dire, il a un peu augmenté l'entrée de gamme, alors, peut-être qu'ils vont faire des autres gammes, parce que c'est vrai que, par exemple, on voit qu'il n'y a pas de 5800, il y aura peut-être d'autres entrées de gamme qui vont sortir entre-temps, mais, c'est vrai que ça a légèrement augmenté, après, ça a légèrement augmenté, en fait, le bas de gamme, mais le haut de gamme, on va dire, voilà, le plus cher, justement, les prix sont exactement les mêmes que le 3950X, donc, c'est 800 dollars, donc, c'est bien, au moins, ça, c'est sympa d'AMD de, justement, garder le même prix, mais bon, après, pour 20% en plus, c'est sûr que, heureusement, qu'ils n'ont pas augmenté le prix de 20%, parce que, je pense que personne n'aura acheté, mais, par contre, je ne sais pas si pour Zen 4, ils gardent pareil, parce que Zen 4, justement, en plus de Zen 4, ça va être en 5 nanomètres, donc, c'est vrai que Zen 4, franchement, ne le loupez pas, et peut-être aussi, peut-être, les possesseurs d'Intel, peut-être, ceux qui ont des possesseurs d'Intel, peut-être, là, encore, ça peut vaudra le coup de passer sur Zen 3 pour voir un peu la différence, peut-être, ça peut être utile. Et l'AMD, il est vraiment traité d'Intel, parce que là, ils ont vraiment fait un processeur beaucoup plus puissant que le 10900K, donc, heureusement, c'est bien, alors, je ne sais pas si Intel va se bouger, parce qu'Intel, normalement, leur plus grande part de marché, ce n'est pas, justement, le processeur, on va dire, grand public, donc, mais j'espère, j'espère, comme ça, au moins, il y aura de la concurrence, parce qu'après, AMD vont peut-être se reposer sur leur laurier, s'ils n'ont plus d'adversaire, parce que là, là, en fait, ce qui est le motif, c'est justement, c'est de faire mieux que, mais il faut vraiment qu'Intel se bouge, parce qu'à l'heure actuelle, franchement, j'espère que leur prochain i9, là, il ne sera pas loin des 6 GHz, à mon avis, s'ils veulent vraiment revenir dans la course, ça va être compliqué, là, mais bon, à mon avis, de toute façon, tout ça, ça va, je pense que la vraie bataille entre les deux, ça va être justement entre l'architecture Zen 4 et l'architecture Saphir d'Intel, parce que là, ça va vraiment tout relancer, il y aura les 5 nanomètres d'à côté, plus la DDR4, parce qu'il y aura les 5 nanomètres d'à côté, l'Intel, je ne sais pas ce qu'ils proposent, plus tout ça, on met au milieu de la DDR5, donc, je pense que ça va être un beau, une belle bataille, et aussi, à la fin, donc, ça va terminer par la, ils ont montré la nouvelle carte graphique AMD, la Radeon 6000, les services MXT, donc, ils ont montré un peu les FPS, donc, ce qui est de bien, c'est que ça a monté jusqu'à, certains jeux, jusqu'à 90 FPS, donc, on verra, on verra ce que ça donne, voilà, des jeux en 4K, donc, s'il peut faire la 4K en 90 FPS, c'est pas mal, il faudra voir s'il y a avec ou sans ray tracing, il faudra voir aussi les cartes AMD, il faudra, on verra ce que ça donne, voilà, je vous ferai de toute façon une vidéo là-dessus quand ça sortira, de toute façon, c'est pas tout de suite que ça vient vers la fin du mois, donc voilà, et pour finir aussi, dites-moi dans les commentaires alors, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris sur la vidéo, s'il y a des choses que je n'ai pas dit que vous voulez rajouter, et le plus important, est-ce que vous avez été convaincu par les Ryzen 3, est-ce que vous allez les acheter, et si oui, dites-moi lequel, et aussi, votre processeur d'avant, parce que ça peut être intéressant justement de savoir, est-ce que vous venez d'Intel, ou est-ce que vous avez un Ryzen 5 avant, ou un autre processeur qui justement vous a dit, tiens, celui-là, il me correspond bien, et j'en aurais bien besoin pour améliorer ma configure. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé, c'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.